L'univers tel que nous connaissons est né il y a plus de 13,7 milliards d'années. Et depuis, des planètes, des étoiles et des galaxies ont pu se former, permettant même la formation de la vie. Mais tout cela va-t-il durer ? Ce n'est plus proche du commencement ou de la fin ? Et surtout, comment l'univers va-t-il mourir ? Les galaxies sont en grande partie composées d'étoiles. Elles produisent leur chaleur et leur lumière grâce à la fusion nucléaire. Pour cela, elles consomment de l'hydrogène et produisent des matériaux de plus en plus lourds. De l'hélium, puis du carbone, alors même jusqu'au fer pour les étoiles les plus grosses. Le problème, c'est qu'aucun astre dans l'univers ne fait l'étape inverse. Et du coup, les matériaux légers se font de plus en plus rares. Et d'ici 100 000 milliards d'années, il n'y aura plus assez d'hydrogène dans l'univers pour que de nouvelles étoiles puissent naître. Et ensuite, les étoiles restantes vont toutes mourir peu à peu. D'abord les plus grosses car elles consomment leur carburant très vite et finissent par exploser en supernova au bout de quelques millions d'années. Puis ce sera le tour des étoiles moyennes, comme le Soleil. Et dans 120 000 milliards d'années, même les plus petites naines rouges seront éteintes. Il ne resterait alors que des cadavres d'étoiles. C'est-à-dire des trous noirs, des étoiles à neutrons et, pour la plupart, des naines blanches qui vont lentement refroidir pour devenir des naines noires. Et d'ici 10 puissance 15 années, l'univers sera donc totalement sombre. Mais ce n'est pas fini. Et la suite dépendra de la stabilité du proton. Si le proton est instable, d'ici 10 puissance 36 à 10 puissance 43 années, tous les atomes de l'univers se seront évaporés. Et ce sera la fin de la matière telle que nous la connaissons. Il ne restera alors plus que des trous noirs. Mais eux non plus ne sont pas éternels. Ils s'évaporent extrêmement lentement à cause de ce qu'on appelle le rayonnement d'Hawking. Et dans 10 puissance 106 années, même les trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires auront disparu. Mais si le proton s'avère être stable, ça va durer encore plus longtemps. Dans 10 puissance 1500 années, toute la matière présente dans l'univers se sera transformant à faire par effet tunnel, car c'est l'atome le plus stable. Et au bout d'une durée incommensurable de 10 puissance 10 puissance 76 années, toute la matière restante dans l'univers se sera fait aspirer par des trous noirs qui finiront par s'évaporer. Et dans les deux cas, il ne restera plus que de la poussière de particules subatomiques. Ce sera la fin de la chaleur, la fin de la matière, et la fin de l'univers. Mais il se peut que tout cela se termine de manière beaucoup plus violente. Depuis le Big Bang, l'univers n'a pas cessé de grandir. Mais ce n'est pas tout. Pour une raison encore inconnue, cette expansion est de plus en plus rapide. Et si ça continue comme ça, il se pourrait que l'univers n'ait plus que quelques milliards d'années à vivre. C'est ce qu'on appelle le Big Rip, ou Grand déchirement en français. Une expansion tellement rapide que plus aucune particule ne pourra interagir avec une autre. Quelques centaines de millions d'années avant le Big Rip, les armes de galaxies vont commencer à se disloquer. Et notre Voie lactée se retrouvera seule. Avant d'être détruite à son tour, quelques dizaines de millions d'années avant. Puis, bien plus tard, quelques années avant la fin, les planètes les plus éloignées du Soleil comme Neptune ou Uranus seront arrachées du système solaire. Et quelques mois avant, ça sera au tour de la Terre de sortir de son orbite. Notre planète se retrouvera alors seule dans le vide interstellaire. Pour l'instant, il ne sait pas que nous soyons encore en vie. Mais les choses vont se corser au bout de quelques dizaines de minutes avant le Big Rip. Car à ce moment-là, même la Terre finira par être détruite à cause de l'expansion toujours plus rapide de l'Univers. Et pour finir, quelques secondes avant la fin, même les atomes vont se disloquer. Et il ne restera plus que des particules subatomiques s'éloignant les unes des autres de plus en plus vite sans jamais pouvoir se toucher. Les étoiles, les planètes, la vie et tout ce que nous connaissions aura disparu en proie à une expansion infiniment rapide. Hmm, pas très rassurant n'est-ce pas ? Mais bon, dans tous les cas, ça n'arrivera pas avant plusieurs milliards d'années. L'humanité a donc encore de longues années devant elle, en espérant tout de même que le premier scénario soit le bon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Tipeee ou en achetant des goodies dans ma boutique. Sinon, vous pouvez nous aider sans dépenser un centime en regardant une pub sur le tout nouveau site Utip. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne 1, H-E-I-N, qui vous parle de plein de sujets scientifiques, souvent plus poussés et plus intéressants plémiens d'ailleurs. Comme par exemple, le télescope à muon ou la vitesse de la lumière. Quant à nous, toutes les musiques sont originales et disponibles sur Soundcloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est et restera toujours la plus grande des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada